Je m'appelle Philippe Simet, je suis philosophe et je m'intéresse à la façon dont l'architecture raconte nos modes de vie. Je vous emmène explorer les habitats les plus singuliers de la planète afin d'en découvrir le sens et d'en partager les richesses. Aux Pays-Bas, la moitié du territoire se situe sous le niveau de la mer et un tiers est recouvert d'eau par des canaux, des lacs et des rivières. Depuis le Moyen-Âge, les Néerlandais ont rivalisé d'inventivité pour gagner du terrain sur la mer en créant et aménageant des terres artificielles, les pôles d'air, sur lesquels vit 60% de la population. Une prouesse quand on sait que les Pays-Bas sont la nation européenne où la densité est la plus forte. Mais aujourd'hui, alors que la place manque encore, une nouvelle menace pèse sur le pays. Le réchauffement climatique provoque la hausse du niveau de la mer et des grands fleuves, menaçant de détruire les digues et d'inonder le territoire. Les Néerlandais envisagent une nouvelle solution. Ne plus repousser l'eau, mais habiter dessus. A 8 km du centre d'Amsterdam, dans le nouveau quartier d'Eyberg, composé d'îles artificielles, un ensemble de véritables maisons flottantes émergent depuis 2013. Le réchauffement climatique, composé d'îles artificielles, Après avoir vécu pendant 7 ans dans le centre d'Amsterdam, Rico et Sitzke se sont installés à Watterburt, le quartier flottant d'Eyberg, qui compte 90 maisons et 300 habitants. Il y a 5 ans, la structure de leur maison est arrivée par bateau du chantier naval d'Urk. Depuis, Rico construit patiemment l'intérieur. Bonjour, je peux rentrer ? Oui, bien sûr, je suis Rico. Ça va bien ? Là, vous êtes en plein de travaux. Oui, on en est à la dernière phase du travail de finition. Il y avait une fuite, mais je l'ai réparé. Ici, je dois encore fixer les plaques de plâtre, tout enduire, et je dois encore installer le chauffage central dans le sol. Et ici, ça deviendra la salle de séjour. C'est vous qui faites tout tout seul ici ? Ça a été mon rêve de construire tout seul. Donc oui, je fais tout moi-même. La nuit, quand je rêvais, j'avais une idée. Je me réveillais, je sautais hors du lit, et je me mettais derrière l'ordinateur. Je dessinais un plan, on faisait des modifs. J'ai fait au moins 200 plans. C'était un long processus d'ajustement. J'imagine que ça devait être très impressionnant quand vous avez vu votre maison arriver en bateau. C'était évidemment très excitant. Une expérience unique. La maison était amenée par un petit remorqueur. Elle était entourée de palissades en bois. Ces maisons flottantes, c'est encore quelque chose de très expérimental. Oui, c'est expérimental. La commune ne savait pas non plus comment adapter les réglementations. Ils ont pris les normes de construction pour une maison classique. Ils les ont transposées et ont juste mis maison-bateau comme en tête. Avec la volonté permanente d'adapter son habitat aux contraintes de l'eau, Rico incarne l'esprit pionnier des Néerlandais. On se dit que le rêve d'une maison flottante n'est pas encore tout à fait réalisé. Le rêve était là, mais les soucis sont arrivés après. C'est à partir du moment où on a signé que les problèmes ont commencé. Et au final, il y en a beaucoup. Mais on continue de croire en ses rêves. On avance. À un moment donné, il n'y a plus de retour en arrière possible. 5 mètres. Sitzke, l'épouse de Rico, me fait visiter l'étage inférieur de leur maison, construite sur 3 niveaux. Ici, il fait beaucoup plus frais qu'en haut. Oui, c'est agréable le soir, surtout par temps chaud. Parce que là, on est dans l'eau ? Oui. L'eau arrive à peu près jusqu'ici. Tu veux voir ? Ah oui, d'accord. On est juste au-dessus du niveau de l'eau. C'est génial comme vue. On voit les bateaux, les maisons, tout ça. C'est incroyable. Là, tout est assez stable. Mais est-ce que la maison tangue ? Oui, ça peut secouer pas mal. Là, ça va parce qu'il n'y a pas de vent. Mais quand il y a beaucoup de vent, et ça peut arriver à Heiberg, on est vraiment ballottés. Parfois, on manque vraiment de tomber tellement ça bouge. Moi, je trouve ça agréable. J'aime bien être complètement dans la tempête. C'est excitant. Ici, toutes les maisons ont la même taille et la même organisation. Cubique, avec de grandes baies vitrées et une terrasse à l'étage. Mais chaque propriétaire a une grande liberté dans le choix des matériaux et l'aménagement intérieur de l'espace. Des pontons fleuris et bordés de vélos assurent l'accès au logement, tandis que des bateaux à marée évoquent les activités nautiques caractéristiques de cette nouvelle façon d'habiter. C'est étonnant, ce pylône, juste au milieu du lac. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont un problème avec ce pylône, entre autres à cause des ondes. Mais moi, je le trouve plutôt beau. Je trouve que c'est une belle construction. C'est comme une sculpture au milieu du lac. Ici, ce ne sont que des maisons flottantes. Elles sont toutes construites sur une base en béton de 7 mètres sur 10, avec une hauteur de 1 mètre 80 à 2 mètre 70. A partir de là, la dalle peut s'immerger d'un mètre 50 et garder sa masse aussi basse que possible. Elle doit être aussi profonde que possible car plus la masse monte, plus la maison est instable. Donc il faut avoir le plus de masse possible dans l'eau. Et c'est le bac en béton qui apporte le plus de masse. Ensuite, ces piliers font en sorte que le bac ne monte que de manière verticale. Et la maison ne peut quasiment plus bouger. Cela sert à limiter les mouvements horizontaux. Il y a deux piliers, un là-bas, un ici. Et quand il y a beaucoup de vent, la maison ne bouge que de bas en haut. Là, vous voyez sur cette maison la hauteur par rapport à l'eau. Pour cette maison, il y a deux ans, l'eau avait beaucoup monté. Elle s'est presque détachée de son pilier et risquait de partir à la dérive. en arrière et à la dérive. «Méau, tu m'as l'air d'avoir envie de te jetter à l'eau, toi. » Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on n'est pas simplement en face de maisons flottantes, mais d'une nouvelle manière d'habiter qui réinvente notre relation aux loisirs, qui fait rentrer les loisirs dans la vie quotidienne. Oui, je suis complètement de cet avis. On choisit de manière beaucoup plus libre d'aller vivre sur l'eau. De ce fait, on a beaucoup plus de personnes qui aiment aller y faire un tour, qui veulent nager, qui veulent faire de la planche à voile, qui veulent tout simplement profiter de l'eau. Je pense que c'est une nouvelle combinaison alliant l'habitat et le temps libre. Je trouve ça très agréable. Ça me convient tout à fait. Kuhn Oldhouse est architecte et fervent promoteur de l'habitat sur l'eau comme solution d'avenir pour le pays. Il souhaite m'emmener faire un tour en avion pour découvrir la géographie du territoire néerlandais et mieux comprendre la révolution des mentalités en cours. Cesser de lutter sans fin contre l'eau pour s'en faire une alliée en la laissant entrer dans les terres et imaginer de nouvelles façons d'habiter. C'est vert, très vert. On voit déjà beaucoup d'eau. Nous volons au-dessus d'Almire. C'est une des communes les plus récentes, complètement fabriquées sur cette terre. C'est artificiel. Sur la gauche, on voit le lac Aïssel. Le lac Aïssel, avant, c'était tout simplement la mer. Donc nous volons aujourd'hui au-dessus de la plus grande île artificielle du monde. C'est incroyable. Ce qui est fascinant pour moi, c'est de me dire que la quasi-totalité du territoire néerlandais repose sur des terres artificielles. Aux Pays-Bas, on se bat depuis longtemps contre l'eau. Nous avons commencé il y a des siècles et très progressivement, la moitié des Pays-Bas est devenue artificielle. Un paysage de 4000 polders que nous devons pomper quotidiennement pour garder le tout au sec. C'est incroyable. Et ce qui me fascine, c'est que mes parents, mes grands-parents et les générations d'avant ont toujours su que l'eau était un problème et qu'il fallait faire quelque chose pour la contrer. Et maintenant, la génération d'aujourd'hui l'a complètement oubliée. Elle part du principe que c'est sec, mais ce serait bien qu'elle prenne conscience de l'histoire. D'abord parce que cela a demandé énormément de travail pour assécher le polder. Ensuite, il en a fallu tout autant pour le garder au sec. Et enfin, il faut mettre beaucoup de choses en oeuvre pour le futur. Est-ce qu'à l'avenir, vous allez continuer à construire les polders ? Oui, ça change tout le temps. Avant, c'était comme une éponge qui pouvait être soit plus sèche, soit plus mouillée. Quand on a développé l'agriculture, on a préféré rendre les polders plus secs. Et maintenant, ceux sur lesquels on habite doivent être complètement secs. Chaque fois, nous devons vérifier la quantité d'eau qu'il faut en extraire. Et à quelle hauteur doivent être nos digues. Avec le changement climatique, le niveau de la mer est toujours plus élevé. Et cela a un effet important sur nos digues et sur le maintien de l'eau. D'autre part, nous devons davantage pomper parce qu'il pleut de plus en plus. Et si on prend tout cela en compte, cela veut dire qu'avec ce seul système, nous n'allons plus y arriver. Nous devons faire un nouveau pas vers l'avenir du polder. Un polder 2.0. Vu du ciel, on comprend à quel point ce territoire est tout entier façonné par l'homme. Les polders sont aménagés selon un plan rationalisé, fait de rectangles, de lignes et d'angles droits. Ce paysage géométrique est fascinant. Car il raconte à lui seul la volonté de triompher de la mer en gagnant du terrain coûte que coûte. Ce qui est faux ici, c'est de se dire qu'en une génération, le paysage peut changer complètement. Oui, je pense que la prochaine génération va voir beaucoup de changements. Des changements induits par l'industrie, par l'urbanisation, mais aussi parce que nous commençons à regarder les polders différemment. Et nous allons donner plus de place à l'eau. Nos rivières peuvent devenir plus larges, nos canaux aussi, et nos polders commencent à pouvoir contenir plus d'eau. La prochaine génération va imaginer comment ils peuvent habiter sur cette eau. Finalement, dans 50 ans, les Pays-Bas auront à nouveau un aspect différent, tout comme ils ressemblaient à autre chose il y a 50 ans. A l'est de Rotterdam se trouve le pôle d'air le plus mythique du pays, Kinderdijk. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il est resté préservé depuis le XVIIe siècle avec son système de 19 moulins de pompage, dressés à proximité les uns des autres. Si ces moulins sont encore habités et en état de fonctionnement, ce sont des pompes électriques qui assèchent aujourd'hui le pôle d'air, en drainant l'eau dans des bassins, puis des canaux, avant d'être rejetés dans la mer. Un système très coûteux en énergie et peu écologique, mais sans lequel le pays serait inondé en moins de 48 heures. Habiter sur la terre ferme a ici un prix exorbitant qu'il n'est plus possible de payer, au vu des changements climatiques et de la nécessité de préserver les ressources naturelles. Voilà pourquoi Kuhn-Holt House se consacre exclusivement à l'architecture flottante. Il est urgent de remettre en question notre façon d'habiter, consommatrice d'espace et d'énergie, au profit d'une architecture plus fluide et plus mobile. Ici, aux Pays-Bas, depuis des siècles, nous sommes habitués à ce que notre paysage soit constamment en train de changer en raison de toutes sortes d'influences. Et à mon avis, nous avons appliqué à ces bâtiments l'idée que tout change en permanence. A Heiberg, j'ai vu des maisons flottantes très intéressantes, mais qui, du point de vue architectural, étaient encore un peu rudimentaires. Alors j'imagine que sur cette question, il y a encore une marge de progression possible. C'est tout à fait vrai. Heiberg a été conçu il y a dix ans. C'était les premières maisons flottantes dans l'un des premiers quartiers flottants. Depuis, on a fait d'énormes progrès. Maintenant, nous fabriquons des habitations avec des jardins, où on peut venir avec sa voiture, comme des habitations sur terre. On va toujours plus loin. Je suis très curieux de savoir ce que nous ferons dans cinq ans, dans dix ans. Et tu as raison, c'est un processus que nous suivons pas à pas, et à chaque fois, on va un peu plus loin. Si on parle d'Heiberg, c'est en fait une longue tige avec des habitations qui y sont rattachées. Et je pense que nos idées vont aujourd'hui beaucoup plus loin. Donc si tu me demandes ce qui va se passer ici, je te réponds qu'à la longue, certaines habitations disparaîtront. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus de jardins flottants qui seront rajoutés, donc ce sera plus vert. Mais les maisons, en tant que telles, ne seront pas déplacées. Je pense que ce qui peut encore se rajouter, ce sont toutes sortes d'équipements, comme peut-être un cinéma flottant, ou une petite boutique flottante, ou peut-être une école flottante. Et ces équipements, dans 5 ou 10 ans, pourront eux aussi être déplacés, ou être retirés, et d'autres, être rajoutés. Donc, il faut plutôt voir la flexibilité dans leurs fonctions. Et si on parle maintenant d'autres villes, de nouvelles villes sur l'eau, ce que l'on verra d'ici 5 à 10 ans, c'est que même les maisons pourront être déplacées, et qu'on aura une grande flexibilité. Et nous n'irons pas vers des maisons uniques, mais vers des grands ensembles, qui pourront à nouveau former les canaux. Donc, au bout du compte, c'est surtout un puzzle que nous allons construire. Et pourquoi nous faisons cela ? Parce que les besoins d'une ville changent constamment. À Heiberg, je découvre un 2e lotissement de maisons flottantes, construites avec des matériaux préfabriqués. La standardisation de ces habitats les rend accessibles économiquement pour des familles en quête d'espace et de nature, dans un quartier bien desservi, à quelques minutes de vélo du centre-ville. Marge a décidé de s'y installer il y a 4 ans. Bonjour, Philippe. Bonjour, Marge. Bonjour. J'étais dans une autre partie de Watterburg, et c'était très différent parce qu'ici, toutes les maisons sont identiques. Oui, c'est vrai. De l'autre côté, c'est un développement libre pour certaines personnes. Les gens peuvent eux-mêmes imaginer leur maison avec leur architecte. Ici, nous appelons cela la construction expérimentale, conçue par un seul architecte. Il a conçu tout le quartier, donc tout a l'air de se ressembler. Les maisons là-bas ne sont pas dans nos moyens. Alors qu'ici, ce sont des constructions expérimentales, donc c'est un peu moins cher. Et il y a aussi une différence entre les maisons qui sont au bout du ponton, avec une vue dégagée, qui sont de fait plus chères que les maisons qui sont plus proches du quai. Est-ce que vous pensez que ce type de maisons flottantes, qui sont toutes similaires et connectées entre elles, rendent plus facile une vie de quartier ? Alors d'abord, nous vivons assez près les uns des autres. Ensuite, nous avons tous des centres d'intérêt commun, parce que nous avons tous opté pour ce type de maison qui sort un peu de l'ordinaire. À côté de cela, nous avons presque tous des enfants, ce qui est étonnant, car on ne s'attendait pas forcément à cela sur l'eau. Et enfin, la taille du quartier est en fait juste idéale. Quand tu habites dans une rue avec 100 personnes, il se pourrait que tu ne rentres jamais en contact avec qui que ce soit. Mais quand on habite dans un petit quartier comme celui-ci, avec 18-20 maisons par tonton, cela invite vraiment à essayer d'apprendre à connaître les autres. les ricanes. Habiter sur l'eau, c'est quand même assez particulier. J'aimerais savoir ce qui vous a motivé pour vous installer sur une maison flottante. Nous cherchions une maison. Nous habitions avant dans un quartier à l'intérieur d'Amsterdam et nous voulions une maison qui soit plutôt en dehors. Et en fait, nous ne trouvions rien qui nous plaisait. Et à un moment, nous avons vu ces maisons flottantes et nous nous sommes dit, waouh, ça c'est vraiment bien. On s'est dit qu'on y habiterait avec plaisir. C'est tellement particulier que même quand tu vis ici, tu gardes toujours la sensation que c'est différent des maisons standard. Je pense qu'à l'avenir, il y en aura de plus en plus. Bon, je ne pense pas que tout le monde veuille cela. Il y a beaucoup de gens avec des enfants qui se disent on ne va quand même pas habiter sur une maison flottante. Mais on est à la recherche d'espace aux Pays-Bas. Nous n'en avons pas assez. Donc la seule manière d'en trouver, enfin, pas la seule, mais une des manières d'en trouver, c'est sur l'eau. Et nous n'en manquons pas. Donc je pense bien qu'il y en aura de plus en plus. Ça, c'est un lac artificiel ? C'est un lac. Mais avant, il y avait la mer. Là-bas finissait la terre. Et ici, c'était la mer. Donc on gagne du terrain. Et là, c'est devenu un lac. Ici, on est sur la vieille partie d'Amsterdam. Tout ce qu'on voit en face, c'est nouveau. Ça a une dizaine d'années. Alors que là où on est, c'est vieux de plusieurs centaines d'années. C'est le bord d'Amsterdam. C'est fou parce que quand on est là, on n'arrive pas du tout à concevoir que le pays s'arrêtait ici et que tout ça vient d'être créé. On a l'impression que c'était là depuis toujours. Oui, c'est sûr, c'est étrange, c'est vrai. Mais c'est vraiment l'histoire d'Amsterdam. C'est le vélo bizarre, hein? Ah oui? La priorité, c'était de terminer la cuisine. Oui, c'était le coin le plus important. Mais il faut bien manger, non? C'est quand même très important. L'eau donne toujours une sensation de vacances. Surtout les jours où le soleil brille, quand on voit les scintillements dans la maison et qu'il y a une légère brise. Et on entend les animaux sur l'eau. Il y a beaucoup de gens qui vivent sur l'eau, y compris aux Pays-Bas. Mais j'ai l'impression qu'ici, ces maisons flottantes, elles ont une autre signification. Il y a des projets d'urbanisme dans lesquels l'eau est remise à l'honneur et où la terre recule pour refaire des zones aquatiques. En fait, je trouve cela assez beau parce que c'est vraiment dans notre culture. Les Néerlandais travaillent dans le monde entier sur des projets et des créations de pôles d'air, des constructions d'îles. Et en fait, à mon avis, c'est juste un jeu avec l'eau, la terre et comment les appréhender. Je trouve ça bien qu'il y ait de l'eau et qu'il y ait plus d'eau disponible pour habiter de cette manière. Les Néerlandais paraissent aujourd'hui résolus à laisser entrer l'eau plutôt que de la repousser sans cesse. Au lieu de lutter contre la mer, le temps est venu de se construire avec elle. Les maisons flottantes d'Eyberg sont peut-être le signe d'une nouvelle manière d'habiter dont les Néerlandais sont les précurseurs. Comme ils ont toujours su le faire par le passé, ils s'adaptent et innovent avec ces maisons qui, nées d'une contrainte, sont à l'origine d'une nouvelle façon d'habiter sur l'eau, assez hédoniste, mêlant logements et loisirs.